comment choisir les compléments alimentaires ou qu'on appelle également les aliments complémentaires à base de plantes médicinales. Tout d'abord, une chose importante à rappeler, c'est qu'un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. On va voir en quoi ils sont différents et surtout, on va essayer de voir pourquoi on va utiliser les compléments alimentaires dans certaines situations, qu'est-ce qu'on va essayer d'obtenir pour son cheval et surtout ensuite de voir ce qu'est une plante médicinale exactement. Ensuite, dans un deuxième temps, nous aborderons comment utiliser ces plantes médicinales en expliquant bien à quel type de produit on peut essayer de donner à son cheval avec des notions très importantes de concentration. Évidemment, la qualité des produits sera très importante également. Et ensuite, quelles plantes on peut donner à son cheval et à quelle dose, c'est une question complexe qu'on essaiera d'aborder dans ce petit temps qui nous est imparti. On fera un petit focus sur les usées essentielles et ensuite, on terminera sur les éventuelles perspectives, les limites des applications des plantes médicinales et des notions de dopage. Tout d'abord, c'est très important de rappeler les différences entre un complément alimentaire et un médicament. Tout d'abord, un médicament, c'est souvent une seule molécule. On peut la donner par voie orale, on peut l'injecter au cheval. Et en fait, ce médicament a obtenu ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, une AMM, qui implique la construction d'un dossier très complet qui va coûter beaucoup d'argent au laboratoire. Donc, évidemment, quand on développe une molécule pour destiner un cheval, il faut qu'on ait un retour sur investissement parce que ça coûte très cher de monter un dossier comme ça. Et donc, une fois qu'on a monté le dossier, on sait pour la molécule où est-ce qu'elle diffuse dans l'organisme. On connaît exactement la dose à administrer, dans quels organes cette molécule va agir, où est-ce qu'elle va être efficace, et surtout, très important, à quelle vitesse le médicament va être éliminé, via l'urine ou via l'écrotin, c'est-à-dire combien de temps il va rester dans l'organisme pour exercer son efficacité. On appelle ça des notions de ADME, d'absorption, de distribution dans l'organisme. Comment le médicament est absorbé, on sait, et ça va être le cas pour les plantes médicinales, c'est-à-dire qu'on les donne parfois par voie orale, mais on ne sait pas exactement la quantité qui diffuse dans l'organisme. L'absorption, c'est important, la distribution dans l'organisme. Comment cette molécule, quand il s'agit du médicament, est métabolisée par le foie, et ensuite, comment elle est éliminée. Un complément alimentaire, c'est l'axascorse, ça contient entre 100 et 150 molécules. Alors, c'est quelque chose d'assez merveilleux, quand on parle des plantes médicinales, c'est-à-dire qu'on a plein d'ingrédients, et qui vont potentiellement, alors qui ont certes des effets sur les plantes, c'est bien connu, de défense, à plein de niveaux, mais qu'on va essayer d'administrer aux animaux ou aux humains, pour voir leurs effets. Là, en fait, on ne connaît pas bien la dose administrée. Chez l'homme, on commence à avoir des études, c'est basé sur l'utilisation traditionnelle. Les plantes, elles étaient utilisées bien avant l'ère des molécules chimiques et pharmaceutiques. Donc, on a ce qu'on appelle des notions de tradition. Mais chez le cheval, les doses administrées, comment la molécule se répartit dans l'organisme, où est-ce que toutes ces molécules exercent leur efficacité, et surtout, combien de temps elles restent dans l'organisme ? Comment elles vont diffuser au travers de tout le cheval ? Est-ce que ça va aller dans les poumons ? Est-ce que ça va rester dans son système digestif ? Donc ça, pour le moment, on connaît encore très peu les réponses à toutes ces questions. Alors, les compléments alimentaires, en fait, ce sont ce qu'on appelle, d'une façon réglementaire, des aliments complémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une vocation à être donnés la plupart du temps comme un aliment, et ils sont soumis à diverses réglementations. C'est sûr qu'il y a une réelle volonté de trouver des solutions pour avoir des compléments alimentaires qui peuvent avoir plusieurs objectifs. Un des premiers, c'est de lutter contre l'antibiorésistance, c'est-à-dire qu'on veut essayer de diminuer l'utilisation des antibiotiques parce que le monde des aliments complémentaires va bien au-delà des chevaux. Il touche aussi, évidemment, bien sûr, tous les animaux d'élevage. Le but, c'est de réduire l'utilisation des médicaments et éventuellement, par le biais d'améliorations, soit des défenses naturelles, soit du bien-être animal, un animal qui est en bonne santé et qui va bien, il se défend mieux contre les différentes infections. Et pour cela, il faut quand même savoir que les compléments alimentaires, comme on vient de le voir, ils n'ont pas des dossiers d'AMM, et bien toutes les allégations, on appelle ça des allégations, c'est-à-dire des prescriptions, tout ce qu'ils peuvent éventuellement faire dans l'organisme, tout ce qui est relatif à la prévention, au traitement ou à la guérison de maladies, ces allégations sont interdites parce que sinon, ils rentreraient dans la catégorie des médicaments. Et on verra que, là, j'ai mis quelques exemples trouvés sur Internet, mais que malheureusement, c'est-à-dire que d'un point de vue réglementaire, ça n'est pas autorisé, mais on trouve des crèmes pour les sarcos. Et finalement, ces allégations sont interdites. Ensuite, on va se pencher un tout petit peu sur ce que c'est qu'une plante médicinale. Alors, il y a une définition par l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé, la NSM, qui dit que les plantes médicinales sont des drogues végétales dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses. Par exemple, pour l'arpagophiton, que certains vous connaissent peut-être, c'est une plante qu'on utilise pour les problèmes articulaires. Ce sont les tubercules secondaires qui sont utilisées pour leurs propriétés thérapeutiques. Pour ce qui est de la boswellie, ça va être la résine que l'on obtient par incision au niveau du tronc ou des branches. Et pour le saule, il s'agit de l'écorce. Donc, en fait, ce n'est pas toute la plante qui contient des molécules qui ont des effets thérapeutiques, mais certaines parties uniquement. Alors, quand on utilise les plantes médicinales, elles se retrouvent sous quelle forme ? Sous quelle forme sont-elles commercialisées ? Alors, la plupart du temps, on les connaît, ça va être les tisanes. Ce sont des plantes fraîches qui vont être récoltées, qui vont ensuite être séchées. Et ensuite, pour se retrouver sur le marché des aliments complémentaires chez le cheval, elles vont être soit coupées en petits morceaux, ici je vous montre avec mon pointeur, ou réduites sous forme de poudre. Alors, pourquoi sous forme de poudre ? Parce qu'en fait, c'est sous cette forme qu'elles sont souvent commercialisées chez l'homme, sous forme de gélules. Mais nous, on les retrouve pour les chevaux, sous forme de poudre. Alors là, c'est vraiment une notion très importante. On va trouver sur le marché plein de produits différents. Vous allez avoir les sirops qui vont être faits à partir de plantes fraîches ou de plantes sèches. Certains disent que quand on fait des sirops à partir de la plante fraîche, on a encore plus toutes les substances qui étaient contenues dans la plante initialement. Ces sirops, la plupart du temps, vont être dilués. C'est-à-dire qu'on va partir d'une petite quantité de plantes, et que cette petite quantité de plantes, elle va être diluée dans ce qu'on appelle un excipient. Ça peut être de la glycérine, ça peut être de l'alcool. Et par exemple, ici, je vous prends un exemple des teintures mères. Les teintures mères, elles ont une concentration de 1 pour 10. C'est-à-dire que vous partez de 1 kg de plantes pour obtenir 10 kg de produits. Ça veut dire que quand vous donnez 50 g ou l'équivalent de 50 ml de sirop, vous ne donnez que 5 g de plantes. Donc ça, c'est important à savoir, parce que souvent, on dit qu'on donne quelques gouttes de sirop ou une petite quantité. On ne sait pas exactement la quantité de plantes qu'on donne. Il faut bien regarder. Pour ce qui est des poudres de plantes qu'on retrouve sur le marché, en fait, là, on a une équivalent. Le nombre de grammes de poudre sèche, donc le produit, correspond à de la poudre de plante. Donc c'est 1 pour 1. Sauf qu'il faut faire attention, il y a beaucoup de produits sur le marché qui sont commercialisés. qui contiennent, en fait, des mélanges de plantes. Donc quand on a 5 plantes, et bien c'est plus du 1 pour 1, on en a 5 fois moins. Et si on a 10 plantes, et bien on a un dixième. Alors, ça dépend, si ça dépend comment c'est écrit sur l'étiquette, ça dépend si, effectivement, on a une plante qui est présente en grande quantité et d'autres en plus petite quantité. Mais ça, normalement, ça doit figurer sur l'étiquette. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les extraits concentrés. Là, ils sont passés dans des laboratoires particuliers qui vont concentrer le produit. C'est-à-dire que là, on va avoir une plus grande quantité de produit dans le produit final. Par exemple, pour 5 grammes de produit, on peut avoir des concentrations très importantes, fois 2 fois plus. Donc on aura 10 grammes de plantes pour 5 grammes de produit. Ou voire parfois jusqu'à 60 fois plus. C'est un produit très concentré. Donc, en fait, le seul moyen de savoir à quel produit on a affaire, normalement, ça doit figurer sur l'étiquette. Un petit aparté sur les bourgeons. Les bourgeons, c'est ce qu'on appelle la gémothérapie. Là, c'est des toutes petites quantités qui sont diluées. Et on a, en général, à peu près 200 millilitres de sirop ou 200 grammes de sirop pour 1 gramme de bourgeon. Ceux qui sont partisans de la gémothérapie disent qu'à l'intérieur du bourgeon, vous avez beaucoup de molécules qui vont permettre à la plante de grandir. Mais néanmoins, on est sur des quantités très diluées. Là, on est plus sur ce qu'on appelle de l'informationnel. On se rapproche des données de l'homéopathie. Alors, comment s'y retrouver ? Eh bien, on va lire les étiquettes. On va trouver le nom de la plante, éventuellement avec son nom latin et éventuellement le traceur qui la représente. Je vous donne deux exemples. L'arpagophiton, en fait, il en existe différentes espèces. Donc, il faut avoir affaire à de l'arpagophitum procubens. Et celui-ci, c'est codifié dans les réglementations d'aliments complémentaires. Il doit être dosé en une certaine molécule qu'on appelle l'arpagoside, qui est en général aux alentours de 1,2%. Un autre exemple, souvent on trouve des produits avec juste écrit eucalyptus. Et des eucalyptus, il y en a plein de sortes. Il y a le radié, il y a le citronné, il y a le globuleux. Donc, quand on a un produit où il y a écrit eucalyptus, eh bien, on doit avoir écrit est-ce que c'est de l'eucalyptus radié, par exemple l'eucalyptus radiata, et même idéalement, c'est un peu plus rare, on va avoir la concentration en une de ces molécules principales, l'eucalyptol, qui est responsable de cette odeur particulière de l'eucalyptus, qui est en fait du 1,8-sinéol, et souvent c'est aux alentours de 60%. Donc, normalement, on est en droit d'exiger sur ces étiquettes que ces informations figurent. Évidemment, il faut les concentrations, si possible, les doses à administrer, enfin souvent on a les doses à administrer, et les excipients. Les excipients, c'est ce qui va servir pour mettre le produit en poudre ou éventuellement en sirop avec de la glycérine, de l'alcool, et là, il faut faire attention parce que si on donne tous les jours une grande quantité d'alcool à un cheval, c'est a priori pas idéal, ou à d'autres types de conservateurs. Ce qui est important et ce qui est très difficile et qui ne figure pas sur les étiquettes, c'est les conditions de culture et de récolte, c'est-à-dire que la qualité des plantes médicinales, on le sait pour le vin, d'une année à l'autre, le vin ne va pas avoir les mêmes compositions, ne va pas avoir les mêmes millésimes de vin, et bien c'est pareil pour les plantes médicinales. Donc, il faut que tout cela soit très codifié, il faut faire appel à des produits de qualité parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas la même pluviométrie, on n'a pas le même ensoleillement, et ensuite aussi, évidemment, les conditions de récolte sont très importantes. Je vais vous montrer un exemple. J'ai pris, pour faire cette petite présentation, un exemple sur Internet de tous les produits qui sont commercialisés pour le confort respiratoire des chevaux. Et bien, vous voyez, j'ai pris trois produits, alors vraiment, j'ai tapé sur Internet, et j'ai eu trois produits qui m'ont été proposés. Quand je regarde ces produits, ils ont à peu près une dizaine de constituants chacun, avec, à chaque fois, dans ces trois produits différents, aucune, il n'y en a qu'un qu'on retrouve dans deux produits, le gratteron, mais sinon, on n'a aucun produit commun, aucune plante commune entre ces trois produits, et il y a juste un des produits où on sait que c'est une teinture, vous voyez, de 1 pour 3, c'est-à-dire qu'on a une dilution pour 3 grammes de produits, on ne donne qu'une gramme de plantes, et donc, on a différentes racines, mais on ne connaît pas la proportion de toutes ces plantes à l'intérieur de ces produits. Alors voilà, quand on connaît un petit peu comment fonctionnent les plantes médicinales et qu'on voit ce genre d'étiquette, c'est très difficile de se prononcer. Un autre facteur qui complique un petit peu l'utilisation des produits qui sont notamment en vente libre, c'est leur qualité intrinsèque, comme je vous en parlais un petit peu sur les conditions de récolte et de séchage. Il y a une étude qui est sortie sur les compléments alimentaires à base de plantes médicinales qui sont en vente libre en Amérique du Nord, et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que dans 50% des cas où le produit qui figurait sur l'étiquette était effectivement dans le complément alimentaire, dans plus de 60% des cas, il y avait des produits qui n'étaient pas inscrits sur l'étiquette, dans 30% des cas où vous aviez des produits de substitution, il y avait des contaminants, des remplissages, des produits de remplissage et parfois des plantes toxiques. Et dans 10% des cas, ce qui rend les choses un petit, qui moi personnellement me fâche un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'avait que de la farine et de la poudre de riz. Et ensuite, on dit les plantes, ce n'est pas efficace. Mais oui, si on donne un produit dans lequel c'est que de la poudre blanche, c'est très facile de remplacer, par exemple, une résine de boswelli par de la farine ou de la poudre de riz. Alors, revenons-en un petit peu au cheval. Quelles plantes on va pouvoir utiliser et quelles doses on va pouvoir donner à son cheval ? Alors, c'est une question que je me pose moi depuis un certain temps et j'avais, grâce à une étudiante vétérinaire, on avait fait une thèse il y a quelques années de ça, où on avait répertorié les compléments alimentaires qui étaient commercialisés pour le soutien de l'appareil locomoteur chez le cheval. On en avait identifié 20 et à l'intérieur de ces 20 complémentaires, on avait retrouvé plus de 48 espèces de plantes différentes. Alors, la majorité contenait néanmoins de l'arpagophytum, du cassis, de la prêle, de la reine des prés et de la bosphélie. En fait, par exemple, on retrouvait beaucoup, je reviens un petit peu en arrière, on retrouvait beaucoup d'arpagophytum. Donc en fait, l'arpagophytum, d'où vient cette mode entre guillemets ou cette utilisation de l'arpagophytum pour les problèmes locomoteurs chez le cheval ? Eh bien, il n'y a qu'une seule étude qui a été faite en plus et publiée en France. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des produits qui sont à disposition chez le cheval, alors effectivement qui sont utilisés par nombre d'utilisateurs avec une impression d'efficacité, mais c'est important de savoir s'il s'a été testé de façon scientifique. Ici, on a une étude qui date de quelques années où il y avait à qui on avait donné une préparation qui contenait notamment de l'arpagophytum, 20 grammes d'arpagophytum procubens, et 10 chevaux à qui on avait donné un anti-inflammatoire, la phénylbutazone. On donnait ce traitement 10 jours par mois pendant 3 mois et au bout de 15 jours, ce qui était intéressant, c'était des chevaux qui souffraient d'arthrose et de boiterie. On avait une amélioration des signes cliniques dans les deux groupes, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu les plantes médicinales et ceux qui avaient reçu l'anti-inflammatoire. Entre 1 et 3 mois, on avait une évolution plus favorable dans le groupe des chevaux qui avaient reçu des plantes médicinales. Et à 4 mois, c'est-à-dire un mois après l'arrêt des traitements, il y avait toujours une meilleure évolution chez les chevaux qui avaient reçu des plantes médicinales. Donc cette étude, elle est très intéressante et il y en a d'autres chez le cheval qui sont à disposition, très peu d'études malheureusement, mais qui montrent qu'on a indéniablement une efficacité des plantes médicinales chez le cheval. Alors ce qui était intéressant dans cette thèse, c'est qu'on avait comparé les produits qui étaient disponibles sur le marché. En ce qui concernait l'arpagophytum, je répète, avec son nom latin et titré en arpagoside, en gros, on donnait entre 6 et 15 grammes par jour à un cheval. Et on avait regardé beaucoup de produits qui étaient disponibles en vente libre. L'espèce n'était pas mentionnée, le titrage, c'est-à-dire le traceur en arpagoside n'était pas mentionné. On avait très peu de concentration pour une majorité des produits et il y avait juste un seul produit qui affichait sa composition. Et là, on n'était qu'à 0,2 ou 0,3 grammes. Vous voyez l'écart qui était entre cette dose ici de 0 à 3 grammes et les produits qu'on retrouvait où c'était bien inscrit sur l'étiquette où là, on savait ce qu'on donnait exactement. Donc en gros, c'est difficile de répondre à la question quelle plante pour quelle dose ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Comment on détermine ça ? Et bien d'abord, les études scientifiques, comme je vous l'ai expliqué en début de présentation, quand un laboratoire développe un médicament, il a une molécule et il va pouvoir faire différents tests. Alors on appelle in vitro, c'est dans des conditions de laboratoire, ensuite sur des animaux de laboratoire. Alors ça, c'est fait pour les médicaments de façon obligatoire quand ils ont une autorisation mise sur le marché, un AMM. Mais par contre, pour les plantes médicinales, c'est très difficile pour un laboratoire d'investir parce qu'au final, si lui, il montre que telle plante est efficace dans telle situation, ensuite tous les autres laboratoires vont s'en emparer et commercialiser aussi leurs produits. Donc c'est difficile d'avoir un retour sur investissement entre guillemets. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de tests qui sont faits in vitro ou sur les animaux de laboratoire et ensuite, il y a beaucoup de raccourcis. C'est-à-dire, on dit, si ça a marché chez le rat ou chez la souris, on va dire que ça marche chez l'homme et chez la femme. Alors il y a quand même de plus en plus d'études chez la femme, mais souvent, on passe de la plante en disant, tiens, ça a marché sur des cellules. En fait, et on dit, ça va marcher chez l'homme, mais pas forcément parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment absorbé quand, par exemple, on avale les gélules. Et pour passer au cheval, alors vous imaginez bien si c'est déjà difficile d'avoir des études chez l'homme, pour passer en cheval, il y a encore plus de raccourcis et en plus, il y a une donnée quand même très intéressante et qui nécessiterait d'être explorée de façon plus approfondie, c'est que le cheval est un herbivore et donc il valorise sans doute pas mal les produits qui viennent des plantes médicinales. Donc, comment on fait pour savoir quelles plantes ou quelles doses utiliser ? Eh bien, il faut savoir se renseigner. Donc, effectivement, il y a des sites, alors pour le moment, la majorité sont en anglais, comme les sites de l'EMA, l'Agence Européenne du Médicament, où là, vous avez des monographies sur toutes les plantes médicinales où sont répertoriées à la fois les utilisations traditionnelles et aussi les données scientifiques à notre disposition. Il faut savoir que maintenant, une majorité des vétérinaires, j'ai emprunté cette photo à l'IFCE, une majorité des vétérinaires sont formés, enfin, pas une majorité, mais un nombre de plus en plus importantes vétérinaires sont formés à l'utilisation des plantes médicinales. Malheureusement, ça n'est plus enseigné dans les écoles vétérinaires. Et ensuite, vous avez des livres qui ont été publiés par des confrères ou des consoeurs sur les animaux de compagnie, éventuellement aussi chez le cheval et aussi en langue anglaise. Et enfin, pour ceux qui sont les plus férus et qui veulent vraiment se renseigner, il faut aller sur des bases de données bibliographiques comme PubMed, par exemple, où là, on tape le nom de la plante. Alors, tout ça, c'est en anglais. Et vous avez, ce qui est important en fait de savoir, c'est qu'il y a des plantes qui sont quand même dont l'utilisation est prouvée et avec des études qui tiennent vraiment la route chez l'homme et que parfois, on trouve une étude chez le cheval ou chez les petits animaux. En tout cas, il faut, si possible, déjà utiliser des plantes dont on a une preuve d'une utilisation efficace. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a dans ces études ? On sait par exemple chez l'homme que pour une majorité de plantes, quand on fait une petite synthèse, alors c'est sûr que je vous dis ça comme ça aujourd'hui, mais moi, ça m'a pris du temps avant de pouvoir arriver à cette conclusion. Les doses recommandées pour une majorité de plantes, en fait, c'est de 1 à 4 grammes par jour. Ça dépend de l'intensité des symptômes, ça dépend du type de plante et c'est par plante de façon unitaire. Quand on prend un mélange, il faut prendre 1 gramme de chaque plante, par exemple. Et donc, ça, ça se fait parce que la plupart des gélules qu'on retrouve en vente chez l'homme à l'intérieur desquelles, je vous rappelle, il y a des plantes sèches, elles sont dosées à peu près à 300 mg, donc on prend entre 3 et 4 gélules par jour. Donc, chez le cheval, en fait, comme je vous l'ai expliqué, il y a des domaines où il y a des études. On sait par exemple, et ça, c'est des études relativement récentes, que pour l'arpagophytum, en fait, le comportement de l'arpagophytum quand il est avalé par le cheval, on a fait des études, et bien, il est très semblable à ce qui se passe, en tout cas pour certains des traceurs, à ce qui se passe chez l'homme. Donc, en gros, ce qu'on fait, ce qui a été fait dans les études, c'est qu'on prend les doses chez l'homme et on multiplie à peu près par le poids du cheval, c'est-à-dire que pour un cheval de 500 kg, si on prend chez l'humain 4 g par jour, on est à 20 g par jour pour le cheval. Il y a des études aussi également sur la boswellie, qui est une plante qui est très intéressante pour les problèmes locomoteurs chez le cheval, et on sait que les études qui ont montré une efficacité, encore une fois, montraient que la dose efficace était environ de 20 g pour un cheval de 500 kg. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a comme recommandation chez le cheval ? Eh bien, c'est, alors, ça c'est, je dirais, pour certaines plantes ça a été prouvé, pour d'autres on est encore à l'état de supposition, mais il faut quand même qu'il y ait une dose efficace de plantes pour avoir des effets sur les problèmes que l'on essaie de soulager chez le cheval. Donc, pour une majorité de plantes, on est à des doses qui sont comprises entre 5 et 20 g par jour. Un petit focus sur les huiles essentielles, ce sont des extraits concentrés, il faut le rappeler, alors c'est potentiellement très intéressant, vous voyez là, j'ai mis quelques photos de cas que j'ai pu traiter avec des huiles essentielles de façon très intéressante, mais il faut faire attention, ces produits doivent toujours être utilisés, dilués, et il y a notamment des huiles essentielles qui sont phototoxiques, c'est-à-dire qu'elles vont réagir avec le soleil ou qui sont potentiellement irritantes. Et là, je vous ai mis l'exemple des huiles essentielles qui sont utilisées pour faire des inhalations, il faut faire attention parce qu'il y a quelques études qui sont sorties et qui montrent que quand on force un cheval à inhaler des huiles essentielles, ça peut avoir des effets plus délétères que positifs. Donc, personnellement, je ne recommande pas l'utilisation de produits à base d'huiles essentielles, à moins que les concentrations soient vraiment inscrites sur l'étiquette. Par exemple, j'ai retrouvé sur le marché des produits qui contiennent de l'huile essentielle qui sont en fait des essences de citron qui sont supérieures à 2% et moi, j'ai vu des chevaux avec des réactions importantes avec le soleil, avec des produits à base d'huiles essentielles de citron. attention, les huiles essentielles, il faut toujours avoir des concentrations. Et par exemple, ça peut être aussi très intéressant ici des huiles essentielles pour aider à cicatriser les plaies. Il y a des vétérinaires qui sont formés à la phytoaromathérapie dont je fais partie. On peut faire des préparations de cliniques individualisées pour chaque cas en utilisant des huiles essentielles spécifiques adaptées à chaque cas. Alors, quelles sont les perspectives et les limites de l'utilisation des plantes médicinales et éventuellement de prendre en considération aussi les notions de dopage ? Alors, indéniablement, je pense que les domaines d'application potentiel des plantes médicinales sont très importants, notamment pour stimuler l'immunité et aider au contrôle des infections virales et bactériennes. Ça, c'est une certitude. Pour soutenir l'appareil locomoteur, respiratoire, tout ce qui est hépatique, le foie du cheval est souvent soumis. Quand on a une infection, le foie est sollicité. Quand on fait de l'entraînement sportif, le foie est sollicité. Quand on mange des plantes toxiques dans son environnement, le foie est sollicité. Donc là, on a des plantes médicinales qui sont potentiellement efficaces, mais encore une fois, ça demande d'être confirmé par des études scientifiques réelles pour ne pas donner n'importe quelle plante à n'importe quelle dose à n'importe quel cheval. Lors de problèmes digestifs chroniques, on a des données, notamment sur les ulcer gastriques chez le cheval ou lors de diarrhées. Et tout ce qui est maladie métabolique ou hormonale, tout ce qui est maladie chronique, il y a des plantes médicinales qui peuvent être intéressantes pour les fluctuations hormonales des juments, pour stimuler la fertilité des étalons, pour aider à la prévention des fourbures, des syndromes métaboliques. Les syndromes métaboliques, c'est quand les chevaux sont trop gros et ça génère des inflammations chroniques. Il y a beaucoup de recherches parce que c'est un problème qui est universel, qui touche toutes les espèces, y compris les humains. Il y a beaucoup de recherches sur les plantes qui ont des vertus hypoglycémiantes pour faire baisser le taux de glucose dans le sang. Il faut savoir que nos chevaux, quand ils sont auprès l'été, parfois ils mangent des quantités de sucre multipliées par 10 entre l'hiver et l'été. Ce sont des plantes qui sont vraiment intéressantes à développer et notamment aussi sur la maladie de Cushing chez le cheval. Évidemment, c'est comme pour tout, pour bien utiliser les plantes, en amont, ils font un bon diagnostic parce que si le diagnostic n'est pas bon, on peut utiliser plein de plantes et elles ont des cibles d'action différentes. Les huiles essentielles, elles peuvent l'utiliser localement, mais il faut que le diagnostic soit posé au préalable. Et ça, c'est des vétérinaires qui sont à même de poser ces diagnostics. Alors, les limites, je vous ai mis une petite photo du professeur Raoult. C'est pour vous montrer qu'en fait, on l'a bien vu avec le Covid, on a des convictions de personnes qui sont des spécialistes et qui sont parfois mises à l'épreuve de la science et on se rend compte que ce n'est pas toujours aussi vrai que les convictions même de spécialistes éminents sur le terrain. Donc, en fait, en ce qui nous concerne, il y a encore beaucoup de questions sans réponses. Effectivement, quel point peut-on utiliser est-ce qu'elles peuvent être mélangées ? À quelle dose ? Quels effets va-t-on obtenir ? Et il faut bien distinguer et c'est dommage, c'est qu'on a perdu, sans doute avec l'ère de le développement de toute l'industrie pharmaceutique, tout ce qui était utilisation traditionnelle des plantes. Alors, heureusement, vous avez encore des élevages où les grands-mères ont transmis leurs remèdes et ça redevient au goût du jour. On a des chercheurs qui vont se pencher là-dessus et qui vont chercher les remèdes pour voir comment ça fonctionnait avant. Et l'intérêt, c'est ensuite de mettre ces données traditionnelles à l'épreuve d'études scientifiques. Attention, on voit beaucoup passer des notions de synergie où il y a sans doute de la synergie des plantes. On voit dans les utilisations dans certaines contrées reculées des chamanes qui utilisent des mélanges de plantes, sans doute, mais il y a aussi des antagonismes et il y a des plantes toxiques. Alors, attention aux fausses allégations. Notamment, on voit beaucoup de plantes vermifuges. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas forcément négatif pour le cheval d'avoir des verres. Il ne faut pas qu'il en ait trop. Et le meilleur moyen, c'est quand même de faire des analyses des croutins. Et il y a plein de plantes vermifuges qu'on retrouve sur le marché qui sont potentiellement toxiques pour le cheval. Donc, il faut faire attention à ces allégations thérapeutiques qui sont parfois fausses. Je vous mets un petit exemple ici de marketing où il y avait une mise en avant d'un produit naturel pour les hommes et aussi une petite photo pour vous dire que ça ne sert à rien de jeter son argent par les fenêtres et d'utiliser plein de mélanges de plantes sans savoir quel produit on donne à son cheval. Et attention, pour les chevaux de course ou de compétition, on a des actifs dopants comme la valériane, l'arpagophytum, le camphre, le menthol. Et il faut faire attention quand on est en compétition ou qu'on est en course. Et ensuite, il faut faire attention à une autre notion qui n'est peut-être pas très connue, c'est que les chevaux sont considérés comme potentiellement des animaux de consommation. Et il y a tout un sujet d'actualité sur les plantes et l'utilisation dans les élevages pour les animaux d'élevage. Et vous pouvez, de façon active, exclure vos chevaux de la filière bouchière parce que quand on leur donne des plantes médicinales, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans l'organisme comme je vous l'expliquais en premier diapositif. Au final, les points clés à retenir de cette présentation, il faut faire attention au maintien du bien-être du cheval parce que parfois, on pense qu'on donne des plantes qui sont efficaces mais elles ne le sont pas forcément pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Il faut privilégier des produits de qualité avec des laboratoires qui vous montrent tous ces facteurs de qualité et suffisamment dosés et qui respectent la réglementation que je vous ai présentée, de bien lire les étiquettes et d'utiliser les plantes. Et pour ça, il faut un bon diagnostic. Je vous remercie de votre attention. Je vous ai mis en ligne un site de l'EMA et potentiellement